Renforcer l'indépendance des médias et mieux protéger les journalistes, noble ambition. Mais votre exposé des motifs m'a troublé parce qu'en ciblant le JDD, Europe 1 et CNews, vous légiférez ad personam. Ad personam. C'est bien moins chevaleresque. Alors vous convoquez les grands principes, la liberté d'expression. Alors au passage, c'est l'article 11 et non pas 10 de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens. Un bon journaliste doit vérifier ses sources, un bon législateur aussi. Cette liberté d'expression, vous la redéfinissez autour d'une espèce de vérité absolue, très inquiétante, parce qu'elle ne peut que ressusciter la censure et elle nie la spécificité de la presse d'opinion. Alors oui, il y a toujours eu des noces prodigues entre la presse et la politique. Et heureusement, heureusement qu'en 1898, l'aurore de Georges Clémenceau a publié le Jaccuse de Zola. Heureusement, mon cher Pierre, que de Jean Jaurès à Fabien Guay, l'humanité exprime sa vérité qui n'est pas la mienne. Heureusement que le Figaro, avec R100 ou Dassault, exprime une vérité qui n'est pas la vôtre. Heureusement que CNews fait entendre un son différent de certaines voix de France Télévisions. Heureusement que Europe 1 contrebalance France Inter. Heureusement que le JDD donne une autre version de l'information que Libération. Mes chers amis, personne n'a le monopole du cœur et personne ne peut s'arroger celui de la pureté d'une presse d'opinion. Dans une démocratie, le droit au désaccord est fondamental. Sans la liberté de blâmer, il n'est point d'éloge flatteur. Vous connaissez tous cette tirade de Beaumarchais qui est devenue la devise du Figaro. Sans le JDD, sans CNews, sans Europe 1, notre paysage démocratique perdrait de sa pluralité, de sa vitalité, de sa crédibilité. Un tout petit peu de bleu à côté du blanc et du rouge nous fait beaucoup de bien. Merci. Sous-titrage ST' 301